Alors que les rues de Ouagadougou sont prises d'assaut par les manifestants ce dimanche, et qu'un grand flou règne toujours sur la gouvernance de la transition, l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des représentants de l'Organisation des Nations Unies et de l'opposition se sont réunis pour discuter des modalités d'une transition démocratique. Parmi leurs recommandations, le départ des militaires et la remise du pouvoir à une personnalité civile chargée de gouverner au cours de ce processus de transition. Il faut que tout le monde sache qu'il y a des statuts des institutions internationales, c'est-à-dire de la CDAO, africaine bien sûr, mais aussi de l'Union européenne et d'autres institutions et des pays internationales. Donc il faut faire tout pour éviter les sanctions et pour faire ça, il faut une transition dirigée par un civil et qui conforme à l'ordre constitutionnel. Ce dimanche, la place de la nation à Ouagadougou a été réquisitionnée par l'opposition et la société civile pour l'organisation d'une manifestation massive. Objectif, permettre au peuple burkinabé de reprendre en main sa révolution avec un retour à l'ordre constitutionnel et la mise en place d'une transition civile. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, poursuit son travail de médiation en ce sens avec le Ghana. Après une rencontre entre le chef de file de l'opposition politique, M. Zéphéren Diabré, la mission conjointe Union africaine, CDAO et Nations Unies s'envole pour Accra afin de rencontrer le président ghanien qui est le président en exercice de la CDAO. Il faut noter que cette mission a été claire avec les acteurs politiques. Elle souhaite que la transition soit dirigée par un civil, faute de quoi des sanctions contre le Burkina Tomberan, et des sanctions sans doute qui vont concerner également ces militaires. Parti d'opposition et société civile ont rencontré également ce dimanche le lieutenant-colonel Isaac Zida au Conseil économique et social. Des concertations menées avec l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile pour mettre en place un organe de transition consensuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !